Il n'y a pas de souci. Bon, je m'appelle Cher Mbak Kembeng. Je m'appelle Cher Mbak Kembeng, tête de liste de la coalition dundoulénène à Guédiaway. Oui, on a noté beaucoup de souci aujourd'hui, parce que j'ai constaté, on m'a appelé, nous avons déposé la liste de nos siègeants à la sous-préfecture de Samnoter. Nous sommes les premiers à déposer, mais on a constaté que dans les listes qui se trouvent dans les bureaux de vote, pour les siègeants, nos siègeants, leur nom n'existe pas. Depuis ce matin, ils sont arrivés à 7h30, mais leur nom ne figure pas là-bas. Bon, j'ai constaté ça et nous sommes les premiers, parce que qui gagne deux communes d'arrondissement gagne les élections législatives ici à Guédiaway. On est majoritaire à Golfe-Sud et à Samnoter. Voilà la liste et la décharge. On l'avait déposé le 22 octobre 2024 à la sous-préfecture de Samnoter. Voilà le casse du CEDA. Oui, mais c'est comment encore ? C'est beaucoup de contestations, parce qu'ils savent bien que nous aurons gagné la commune de Golfe-Sud et la commune de Samnoter. Mais quel est le problème pour ça ? Ah, vous l'avez dit ? Oui. Bon, j'ai appelé les militants de la coalition pour qu'on arrête les votes. Pour qu'on arrête les votes jusqu'à... qu'on règle ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est opportun de pouvoir régler cette... Mais il est opportun, il est opportun parce que ces élections-là, qui gagnent avec un... qui aura un point de plus, mais tu vas gagner les élections. Et nous sommes les majoritaires ici. D'accord, donc en fait, il y a du sabotage. Il y a beaucoup de sabotage. Il y a beaucoup de sabotage qu'on ne peut pas exprimer. Qu'on ne peut pas exprimer. Parce qu'on a fait une très bonne campagne ici à Guédiouaï. Mais quel est le problème pour ça ? Quel est le problème ? D'accord. Aujourd'hui, pour... Comment dire ? Ces gens ne sont pas dans les salles de classe ? Non, non, ces gens ne sont pas dans les salles de classe parce que leur nom ne figure pas sur la liste. Et qu'est-ce que le Sénat a dit ? Bon, ils ont dit, ils ont dit, ils vont appeler le préfet, et c'est de suite, et c'est de patati, patata. Mais c'est en élection. Tout ce qu'on ne peut pas régler, aujourd'hui, on ne le réglera jamais. Jamais. On bourre les centres de vote jusqu'à preuve du contraire. Parce que ça, c'est pas logique. C'est de la fraude. C'est de la manipulation. Parce que nous sommes les premiers à déposer. On en a déposé le 22 octobre 2024. Voilà, voilà la signature de la sous-préfecture. Voilà la signature et le cachet du SEDA. Voilà la liste des siègements. Voilà la liste des siègements. Voilà. Vous pouvez vérifier ça. C'est seulement dans ce centre ou bien partout dans les autres centres ? Dans le centre. Bon, c'est partout dans les autres centres. C'est partout dans les autres centres. Parce qu'on a fait le constat. On a sionné les centres de vote de Gédiabaye. On a sionné les centres de vote. Mais on a tout fait pour être le premier à déposer. C'est pas facile. Et on a fait une très bonne campagne. Mais quel est le problème ? Est-ce que vous avez interprété le préfet par rapport à ce sujet ? Mais on ne peut pas interpréter le préfet. On l'a appelé. Mais ça sonne dans le vide. Ah, mais alors ? Oui, à salam alaikum, beaucoup au Sénégal, beaucoup à Gédiabaye et à la presse nationale et internationale. Je suis la tête de liste de la coalition dundoulénène ici à Gédiabaye. Mais nous avons déposé sous nos siègements le 22 octobre 2024. Nous avons cassé sous préfecture. Nous avons cassé SEDA. Mais ce qu'on a remarqué, nos siègements sont arrivés à 7h30 du matin. Ils sont arrivés au bureau de vote. Ils sont arrivés à la liste de siègements dans le bureau de vote. Mais quel est le problème ? Pourquoi ? Nous sommes les premiers à déposer ici à Gédiabaye. Nous sommes les premiers à déposer ici à Gédiabaye. C'est un sabotage. Parce qu'on sait que Gédiabaye, qui gagne les deux communes d'arrondissement, mais qui gagne. Et on a dit que la campagne, ils vont gagner le Golfe Sud, ils vont gagner le Sable Notaire, ils vont gagner le Wachina Nimzad. C'est ce que nous avons fait le sabotage. Nous n'avons pas dit que les militants pour bourrer le bureau de vote. Parce que, on a dit qu'ils sont les siègements, ils sont les déposés. Nous n'avons pas dit qu'ils sont les siègements, nous avons cassé, nous n'avons pas dit qu'ils sont dans le bureau de vote. Mais quel est le problème ? Parce que nous n'avons pas dit, ou nous n'avons pas dit que les sondages, ils vont gagner. C'est ce qu'on a fait. Et nous n'avons pas dit qu'ils sont les siègements, ils vont gagner le droit de vote. Et quand on a eu un главное, le Sénat, l'opinion internationale, l'élection au Gédiway, c'est des gens qui doivent faire vieillir. Il y a des gens qui doivent faire vieillir, parce que c'est du sabotage. Qu'est-ce qui est la situation ? Et nous, nous sommes venus à la parole, mais nous sommes venus à la parole. Oui, c'est d'accord. C'est vrai. Vous savez, si vous êtes venus à la parole, vous êtes venus à l'élection ? Oui. Je l'ai dit avec les membres de la Cour d'appel. Je l'ai dit. Le Préfet a dit qu'il s'est venu dans le vide. Mais ça, c'est illégal. C'est illégal et c'est inadmissible. Nous sommes venus à l'élection. Nous sommes venus à l'élection. Il faut nous rétablir ce problème-là, ou alors on arrête le vote. C'est ça. Je suis la tête de liste de la coalition Dundoulénène ici à Géjaway. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. D'accord. Président Diagli.